On va faire un tour du côté du Ghana à Accra pour parler des Jeux africains. Le Burkina Faso a l'une des plus grandes délégations de la compétition dans plusieurs disciplines. Le pays a obtenu ses toutes premières médailles au karaté d'eau, des médailles de bronze en kata par équipe garçon avec bien entendu les frères Sanu et une autre en kata individuel avec Daouda Traoré. On va écouter ensemble les nouveaux médaillés et aussi le coach de l'équipe du Burkina, le maître Ali Hugo. L'objectif quand on venait aux Jeux africains, c'était de pouvoir dépasser notre record. Tandis que sur le plan d'ensemble, de passer notre record de la dernière édition qui était à une médaille. Donc forcément on devait partir avec minimum deux médailles cette année. Alors à chaque fois que quelqu'un montait sur le tatami, on se disait ensemble que tout l'espoir de l'équipe reposait sur cette personne. On peut dire que ça a été un travail qui a commencé depuis longtemps. Donc les résultats qu'on a eus, c'était les résultats minimums qu'on avait prévus. On avait promis ça au ministère et à la fédération. Donc je pense que le minimum c'est pour moi d'être un peu content de ce qu'on a pu accomplir. C'est la deuxième fois qu'on pâtit, puis c'est la première médaille qu'on a pu avoir pour le Burkina Faso. Surtout les Jeux africains, les gens viennent en nombre, on est plus nombreux. Et le niveau de la combustion aussi est encore plus élevé, donc ce n'était pas facile. Mais avec les entraînements qu'on a pu faire avant de venir, je pense que c'était le minimum pour pouvoir promettre des résultats en tout cas. Ils ont montré qu'ils ont été en capacité de replacer le Burkina au niveau qu'il mérite. C'est-à-dire que dans le Qatar continental, régional, on est convaincu maintenant que le Burkina est très ascendant et très présent. Le palier continental est franchi. Donc ça c'est vraiment une satisfaction. Avec bien sûr cette équipe qui persiste, qui a fait un travail depuis en tout cas des années, qui me permet de dire aujourd'hui qu'ils sont une illustration de ce que j'appelle des Faso Samouraïs, qui se battent corps et âme pour hisser très haut les couleurs du Burkina Faso. Merci.